Agatha Christie, la reine du roman policier adapté au cinéma, ce n'est pas la première fois. Le réalisateur Kenneth Branagh s'est emparé du crime de l'Orient Express. Il interprète Hercule Poirot aux côtés de Johnny Depp et Michelle Pfeiffer. L'occasion de revenir sur l'œuvre de la romancière britannique née en 1890, morte en 1976. Personnage excentrique, marié deux fois et notamment avec un archéologue qu'elle accompagnera tout au long de ses voyages au Moyen-Orient, Alexandra Rouault. 43 ans après Sidney Lumet, Kenneth Branagh revisite à son tour le crime de l'Orient Express au cinéma. À la télévision, les petits meurtres d'Agatha Christie font des cartons d'audience. Bref, la reine du crime britannique fascine toujours et encore. Et lorsqu'on lui demandait quel était le secret de son succès, Miss Christie bottait en touche. Ah, elle nous aura fait tourner en bourrique avec plus de 67 romans. Agatha Christie, c'est l'auteur britannique la plus traduite et la plus lue au monde après Shakespeare, rien que ça. Elle est divertissante, drôle et haute en couleur, alors qu'au cœur de quasiment chaque histoire, il y a un meurtre, une mort violente. Ces énigmes sont tellement bien ficelées, c'est juste hallucinant la manière dont elle fait les choses. Enquêtons nous aussi sur ce qui fait l'intemporalité de l'œuvre d'Agatha Christie et on commence par un détective belge doté de la plus belle moustache de toute l'Angleterre, Hercule Poirot, que Kenneth Branagh a aimé incarner. J'ai vraiment aimé faire ça, c'était très immersif. Je pouvais lire, continuer de jouer avec cette moustache, petite, grande, vers le haut, vers le bas, un côté relevé, toute droite, et ensuite l'accent. J'ai essayé 26 ou 27 accents différents pour se rapprocher de l'accent wallon. Tous les jours, partout où j'allais, j'écoutais l'accent. Je pense que si mon chien pouvait parler, il aurait l'accent belge. Au début, ça l'amusait d'avoir ce petit personnage qui, sous sa plume, menait des enquêtes d'une manière extrêmement arrogante. C'est un personnage à travers lequel elle faisait pas mal d'humour. Et puis est venu un moment où, après avoir créé Miss Marpreuve, au fond, Poirot s'est mis à l'encombrer. C'était le personnage que les lecteurs voulaient voir. C'était vraiment l'emblème de l'œuvre d'Agatha Christie. Autrefois, en anglais, un roman policier se présentait avec cette question « Who done it ? Qui a fait cela ? » Et elle, elle est partie, elle a quitté le « Who done it ? » pour dire « Qui a fait cela ? Mais pourquoi ? » Et là, on introduit de la psychologie. Et en faisant ça, ça lui a permis non seulement de parler de la personnalité des gens, et en même temps de parler de la société. Parce que la société dans laquelle elle vit, elle l'observe, c'est une grande observatrice. Elle n'hésite pas à mettre un peu d'humour et à se moquer un tout petit peu de cette société qui est pour elle peut-être un peu trop collémentée. Ce qu'elle a de très particulier, c'est qu'elle arrive à prendre le lecteur de façon à l'entortiller dans tous les sens. Il sait plus où il en est. Il est persuadé qu'il a trouvé le criminel, mais ça ne sera jamais celui-là. C'est la première auteure de romans policiers qui fait des ellipses. C'est-à-dire qu'elle est capable de couper son texte à un moment, comme on le voit beaucoup aujourd'hui dans le roman policier. Elle n'hésite pas à reprendre les choses à rebours et à les reformater pour que nous, on soit perdus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer une seconde ce qui va se passer, parce que de toute façon, ça ne sera pas là qu'elle nous met des trompe-l'œil et des leurres partout. Elle vous donne un cadre fantastique. Un espace propre à la littérature de voyage. On démarre à Jérusalem, on passe à Istanbul et on finit dans les Alpes d'Inaric. Elle nous fait traverser l'âge d'or du voyage. Le huis clos apporte à Agatha Christie une possibilité de tension supplémentaire. À partir du moment où un personnage ne peut pas sortir d'un endroit, c'est beaucoup plus envoissant finalement. On se dit que le meurtrier est dans cette bulle, qui devait être une bulle de protection, et qui se retrouvait être une sorte de prison. Donc effectivement, il peut agir à tout moment et tuer n'importe qui. Que fait le lecteur ? Il suspecte chaque personne. Agatha Christie le sait, donc elle en rajoute sur chaque personnage. Quand elle était plus jeune, ce fut la première femme à surfer seule à Hawaï, en 1922, lorsqu'elle était en vacances avec son mari. C'est assez éloigné de l'image d'une femme sage, avec un collier de perles, une permanente et un cardigan. Quand elle est devenue en seconde noce la femme d'un archéologue, elle s'est mise à visiter des chantiers de fouilles en Irak, par exemple, qui lui ont donné des idées de romans. Ses voyages dans l'Orient Express, c'est tout ce qu'elle a vécu, et puis même les époques qu'elle a traversées. Tout ça se retrouve dans son oeuvre, finalement. Et justement, ça en fait une oeuvre littéraire. Une dernière interrogation serait quelque chose d'un gamin. Mais si elle réussit, je sais.